Zelda Tears of the Kingdom regorge de lieux inédits que l'on peut découvrir simplement en se baladant ou à travers des quêtes secondaires. Entre le ciel, la terre et les profondeurs, c'est quasiment impossible d'avoir découvert tout ce que cette carte a à nous offrir. Vous l'avez compris, aujourd'hui on va voir ensemble cette localisation que vous avez probablement loupé dans Zelda Tears of the Kingdom. On vous avait déjà sorti un premier épisode, il y a quelques temps qui vous avait énormément plu, alors si vous l'avez toujours pas vu, je vous invite à aller le voir tout de suite et à revenir juste après. Les endroits qu'on va vous présenter dans cette vidéo vont être utiles pour compléter votre jeu à 100%, alors je vous invite à vous y rendre en même temps que la vidéo. Avant de commencer, si le concept te plait, n'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo encore une fois, ça nous soutient énormément, et on commence sans plus attendre, c'est parti ! La première localisation de cette vidéo se nomme la grotte du lac Hori. Elle n'appartient à aucune quête secondaire, n'a pas de réel intérêt dans l'histoire et je pense que nombreux d'entre vous l'ont loupé. Située juste au sud du lac Ilia, vous trouverez une petite faille qui sépare deux montagnes et relie le lac Ilia et le lac Hori qui forme une grotte sur plusieurs étages. Les nombreux minerais de Gemnox présents dans cette grotte la rendent vraiment particulière et lui permet d'être belle, de nuit comme de jour. Bien évidemment comme dans toutes les grottes, vous trouverez un Elusis, mais ce n'est pas tout car en allant en profondeur, vous trouverez un lieu un peu particulier avec deux coffres et des trop gobelins pour les garder, sûrement ici qu'ils cachaient leurs victimes. Je vous laisse également aller écouter de vous-même le son que font les nombreuses gouttes d'eau qui tombent dans cette grotte car c'est, il me semble, le seul endroit où on les entend de cette façon dans le jeu. Pour la prochaine localisation, on va se diriger dans les profondeurs car il existe un endroit assez spécial que nombreux d'entre vous ont probablement loupé. En effet, si vous vous dirigez à gauche de la grande mine abandonnée centrale, vous découvrirez cette source d'eau un peu particulière. Pour les plus malins d'entre vous, vous avez certainement remarqué que cette source régénératrice se trouve juste en dessous du sanctuaire de la Renaissance. Rappelez-vous, dans la dernière vidéo, on était allé le visiter et bien visiblement on n'était pas au bout de nos surprises avec ce dernier qui est bourré de secrets. C'est, il me semble, la plus grande source chaude de tout le jeu et également une des seules dans les profondeurs, ce qui rend cet endroit si spécial. On retrouve également deux esprits dans l'eau, probablement des gens qui sont arrivés un peu trop tard dans cette source. Plus sérieusement, je pense que plein de théories peuvent être faites sur cette source tant elle est mystérieuse. Vous pourrez également trouver des esprits dans les bâtiments autour, ce qui en fait une plutôt bonne zone pour les farmer. Celle-ci va intéresser les grands adeptes de combat car c'est une localisation remplie de monstres. On va rester dans les profondeurs et on va se diriger juste en dessous de la forteresse d'Akala qui était d'ailleurs un vrai cauchemar dans Zelda Breath of the Wild. Ici, on va retrouver un petit souvenir de cette dernière car dans les profondeurs il y a la même forteresse mais cette fois-ci remplie de monstres des profondeurs. Cette zone est assez utile pour farmer l'Esonium que vous aurez en tuant les monstres mais également pour les esprits car vous en trouverez en grand nombre. Ce qui peut cacher un triste secret sur cette forteresse car on le sait, les esprits ne sont jamais laissés là au hasard dans les jeux Zelda. En dehors de ça, l'architecture un peu spéciale de cette forteresse la rend particulière et je suis certain que vous prendrez du plaisir en descendant cette forteresse et en tuant monstre après monstre. Surtout lorsque vous vous rendrez tout au fond et trouverez une bonne dose de beaux coblins. Celle-ci est une référence à Zelda Breath of the Wild et se situe encore une fois dans les profondeurs juste en dessous de la mine abandonnée d'Ekarai sous le mont Frisette. Sur ce mont, on peut y trouver un petit lac en forme de coeur qui faisait partie d'une quête dans Zelda Breath of the Wild dans laquelle il fallait aider deux personnages à avouer leurs sentiments l'un envers l'autre. Vous devez sûrement connaître la chanson maintenant mais les profondeurs étant un miroir de la surface, on trouve juste en dessous un lac avec en plein milieu une île en forme de coeur. Il existe un autre lac en forme de coeur sur la map mais cette fois-ci il est brisé et on ne le retrouve pas dans les profondeurs ce qui est bien dommage. On trouve sur cette petite île deux esprits qui sont sûrement deux âmes sœurs qui se sont retrouvés ici après la mort. Rassurez-vous ce ne sont pas nos amoureux de Breath of the Wild car on peut les retrouver à la cité Gerudo. Je ne sais pas vous mais j'adore ce genre de petit détail qui nous montre à quel point le jeu a été peaufiné. La suivante fait partie d'une quête secondaire mais je pense que certains sont passés à côté. Cette quête s'intitule les Gorons et la Lune et vous pourrez la démarrer en parlant à ces deux vieux Gorons au centre du village qui parleront d'une pleine lune en plein jour. Pour trouver cette lune il faudra se rendre dans la grotte du lac des Beignes qui se trouve juste au dessus du lac qui porte le même nom. Jusque là c'est logique. Si vous arrivez à un moment aléatoire vous risquez d'être déçu car le lieu n'a en réalité rien de spécial. En revanche si vous vous y rendez entre 11h50 et 12h dans le jeu, le trou au sommet de la grotte laissera la lumière passer et viendra dessiner une magnifique pleine lune sur le rocher au fond de la grotte. Dégainez alors votre appareil photo si vous voulez finir la quête et sinon admirez simplement cette pleine lune. C'est ce genre de quête qui nous fait découvrir des endroits inédits et personnellement je suis fan et encore plus quand il faut changer l'heure pour révéler le plein potentiel d'un lieu. En plus de ça en terminant la quête vous obtiendrez 100 rubis et ça ça peut m'aider bien. On passe maintenant à l'une des meilleures grottes du jeu voire même la meilleure grotte du jeu. Ceux qui l'ont découvert vous devez sûrement savoir pourquoi je dis ça car cette grotte est vraiment spéciale. Pour la trouver il faudra passer derrière cette petite cascade en dessous du mont Faroria. Une fois dedans vous trouverez de quoi fabriquer un véhicule et c'est là que la partie fun commence. Fabriquez votre véhicule avec les artefacts sonao que vous trouverez et avancez dans la grotte. Le but de cette grotte est super simple, tuer des bokoblins pour obtenir encore plus d'artefacts sonao et avoir un véhicule encore plus fort. C'est absolument incroyable à faire et je vous garantis que le véhicule que vous obtiendrez à la fin sera une véritable machine de guerre. J'adore quand la mécanique des véhicules est mise à l'honneur comme ça et ça m'a fait penser au sanctuaire à l'Acitaki ou Aka qui est d'ailleurs un de mes sanctuaires préféré tant il sort de l'ordinaire. C'est dommage que la mécanique des véhicules soit si peu exploité dans le jeu et ça fait plaisir de voir des lieux comme ça qui nous permettent de nous éclater avec ces derniers. Pour la dernière localisation on va se rendre au mont Satori et plus particulièrement dans la grotte du mont Satori. Cette grotte n'est pas secrète vous allez me dire et vous avez bien raison mais elle cache un petit secret. En effet si vous allez tout au bout de cette dernière en suivant les rubis et en passant par les trous secrets vous arriverez face à une statue un petit peu particulière. N'hésitez pas à prendre quelques rubis au passage en frappant les rubis c'est toujours ça de pris. Si on s'intéresse maintenant à la statue on peut clairement voir qu'elle représente un Satori avec sa forme vraiment particulière. On peut alors imaginer que des anciens habitants qui vénéraient les Satori sont venus la bâtir juste ici ou encore que c'est une tombe d'un ancien Satori. Il y a encore de nombreux lieux qui nous réservent bien des secrets et c'est ça qui fait la beauté de ce jeu. J'espère qu'on vous a fait découvrir de nouveaux lieux et si c'est le cas faites le moi savoir dans les commentaires. Si vous connaissez d'autres lieux dans ce style n'hésitez pas à nous les faire savoir dans les commentaires pour un potentiel épisode 3 pourquoi pas. En tout cas on arrive déjà à la fin de cette vidéo si elle vous a plu n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour ne pas rater les grosses vidéos dans ce genre sur la chaîne. Vous pouvez également nous rejoindre sur Twitch, TikTok et Discord tout est dans la description on va bientôt reprendre les lives avec des gros challenges qui arrivent dans les prochaines semaines. Et sur ce on se retrouve très vite pour de prochains concepts allez salut les aventuriers !